Mais qu'attend à offrir nos générations ? La société que nous avons faite aujourd'hui, ce sera pour eux demain. Alors qu'est-ce qu'on a à offrir vraiment cette société ? Tous les problèmes que l'on a, toujours les répéter, leur demander de faire la même chose. À mon sens, nous sommes blasés. Nos esprits sont conditionnés à répéter. En fait, on n'a rien à offrir. On parle du beau temps, de la pluie. Et tout ça, ça n'a aucune profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé ? On parle de tout ça. Comment ça aurait dû être ? Mais là, il n'y a aucune profondeur dans la relation. La relation, elle est monotone. Elle se répète. Et le temps passe. On n'a rien accompli. On n'a rien de plus que la banalité, la superficialité. Nos relations sont stagnées dans l'habitude et les trintrins. Qu'est-ce qu'on a à offrir à nos enfants ? Aller à l'école, apprendre bien et tu auras un bon diplôme et tu seras heureux. C'est ce qu'on fait. On leur donne ça. Et on leur dit, tu seras heureux. On n'a rien à offrir à nos enfants. Parce que nous ne sommes pas nous-mêmes heureux. Nous n'avons pas la joie de vivre. Nous sommes dans des carcans. On les répète tout le temps. Et nos enfants nous suivent. Et de génération en génération, on a la même chose. On est voué à répéter toujours les mêmes histoires. Et notre société, c'est une histoire qui se répète. L'envie, le désir. L'envie d'atteindre quelque chose qui nous donnera un peu d'égayement. On se raconte à soi-même. On miroite un idéal. Et on poursuit cet idéal. Et là, il n'y a aucune profondeur. Ce n'est que la répétition de tous les idées qu'on a. Et qu'on voudrait mettre en place pour avoir un peu de répit à cette vie monotone que l'on a. On se réconforte. Avec des idées. Avec une croyance. Mais on ne change pas. On ne change pas la vie. On n'a rien toujours. On est vide. Il y a une ignorance totale de ce qu'il y a en profondeur. Tout est fait en superficialité. Nous n'avons pas cette intégrité pour voir combien on est robotisé, blasé, blasé par la vie qui se répète tout le temps. Il n'y a pas une vraie joie de vivre. Il y a du plaisir, certes. Un plaisir qui se répète. Parce que ce plaisir est dépendant de la situation dans laquelle on est. Elle est dépendant de combien d'histoires on peut se rémémorer. De combien c'était bien. Et là on a du plaisir. L'esprit se réconforte avec ça. Mais le moment où on n'a rien d'autre que son cœur. Que l'instant qui est là. Et qu'il n'y a pas de situation pour arranger les choses. Que fait-on ? On est prisonnier de l'envie d'être heureux. L'envie que quelque chose arrive. Et nous faisons tout pour que cela arrive. Nous faisons des actions. Et nos relations sont pleines de choses que nous devons accomplir pour que ça marche. Parce qu'il n'y a rien à offrir. Offrir ce que tu es. C'est offrir toute la vie. La vie qui se meut à travers toi. C'est cet instant où il n'y a rien à prendre. Tout est à déverser. Combien déverse-t-on ? Combien de sincérité déverse-t-on ? Combien de contacts sincères avons-nous ? Ou est-ce que c'est basé sur quelque chose qui doit être fait pour gagner quelque chose ? Pour avoir du plaisir ? C'est à toi de voir comment tu vis ta vie. Mais il y a au-delà de toute cette superficialité, autre chose. Une perception qui n'est pas celle qui vient de ce que nous avons appris. Une perception qui est libre de tout encombrement de ce qui est pensé. À ce moment-là, tu ne vois pas la vie selon une compréhension acquise. Tu vois la vie au-delà de tout ce qui est su. Il y a là une exploration qui va au-delà de ton entendement. Mais est-on prêt à faire ça ? Parce qu'il faut que tu abandonnes cette perception qui trouble le champ de vue, la vision. Et ta vision, elle est bloquée par ce que tu connais et ce que tu répètes. Ce que tu répètes t'empêche de percevoir autre chose. Et nous avons tous cette envie de répéter parce que l'esprit est blasé. L'esprit veut continuer à rester dans cette zone où il se sent en sécurité avec ce qu'il sait. Donc nos relations deviennent des papoteries qui ne va nulle part. On se fait plaisir les uns les autres. On se fait des faveurs. Et on pense que c'est ça, vivre. Ça, c'est la vie habituelle. C'est le système dans lequel on est qui se répète. On se fait plaisir avec des choses. On achète, on achète. Parce que ça nous donne un sentiment de sécurité. Mais qu'est-ce qu'on a à offrir ? À ce moment-là, ce qu'on va offrir, ce n'est que tous les problèmes que nous avons nous-mêmes. Parce qu'il faut aller travailler pour avoir toutes ces choses. Il faut faire des choses que tu ne veux pas pour avoir toutes ces choses. Et on fait la société selon le désir que nous avons. Et le désir que nous avons, c'est de sortir de toute cette ambiance. Cette ambiance qui dérange l'amour, la beauté, la joie. Je crois que chacun d'entre nous, on le sait. Parce qu'il y a des choses qu'on dit, mais qu'on ne fait pas. On connaît, c'est quoi, la vérité quelque part, au fond de nous, elle y est. Tout le monde la connaît. Aimez-vous les uns les autres. Mais très peu le font, pour de vrai. Il n'y a pas cet élan sans lendemain. Il y a juste « je t'aime » à condition que tu sois important pour moi. À condition que tu sois ma fille, mon enfant, ma femme. Mais aimer, ça ne demande pas que les choses soient dans une certaine situation pour que tu puisses le faire. Aimer, c'est être soi. Être là, présent. Et aimer. Aimer tout ce qui se joue. Aimer l'oiseau qui prend son envol. Aimer le coucher du soleil. Et être transformé par cette merveille qui se passe. Ce spectacle. Le spectacle que la vie offre. Et ce que tu es, c'est la vie. Peux-tu offrir ce spectacle de beauté et de lumière dans les relations ? A toi de voir. Et à chacun de nous de voir ça. Personne ne viendra nous sauver de tout ça. C'est nous-mêmes qui devrons piocher. Aller dans la profondeur de ce qui existe. Mais pas aller juste à la superficialité. Parce que la superficialité tue l'amour. Mais pas aller juste à laings de l'eau. Mais pas aller juste à la fin. Mais pas aller juste à la fin. j'en ai-moi. J'en ai-moi pas aller.